... France Bleu Faucluse A partir de demain et jusqu'à dimanche tient donc le festival artistique et culturel de Piégon au petit village de Drôme Provençal 5 jours de théâtre, spectacles, conférences, lectures, ciné et documentaires au centre artistique de Piégon un lieu chargé d'art et d'histoire on en parle cet après-midi Sheila vous êtes vous l'épouse du créateur de ce lieu le peintre Jean-Pierre Enchenberger peintre suisse qui s'est installé en Drôme Provençal à la fin des années 50 il avait l'air d'avoir une personnalité et une vision hors du commun vraiment votre époux Sheila est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'en tant qu'artiste il a toujours déploré le fait qu'il y avait une grande distance entre le public et les artistes D'accord, d'où ce lieu ? D'où ce lieu, le centre artistique qui a été officiellement créé en 1965 et qui dure encore et encore Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne m'attendais pas du tout à un lieu comme ça un lieu de mémoire ce qui m'a frappée c'est le gros chêne là quand on arrive quand Sheila m'a dit qu'il avait 500 ans et je me disais tout à l'heure ce chêne et cette maison il y a plusieurs siècles qui se regardent et nous on arrive là et j'ai envie de dire on a envie d'entrer sur la pointe des pieds mais comme on a reçu à bras ouverts on vit complètement proche de la nature c'est quelque chose de fabuleux oui, on vit par exemple ce grand chêne qui a au moins cinq siècles c'est le trésor de la maison mon père a acheté cette maison peu de temps après ma naissance et j'ai grandi ici c'était très en ruine paraît-il moi je ne m'en souviens pas j'étais dans le couffin j'ai su qu'il y avait des arbres qui poussaient dans la maison mon père a tout remis en état mais a laissé dans son jus il a peu d'argent il a ses enfants en bas âge et donc jusqu'à la rencontre avec Sheila et Schoenberger qui sera sa deuxième épouse la vie est très compliquée pour lui d'un point de vue financier donc il se consacre peu à la peinture et c'est après la rencontre avec Sheila où les choses vont s'organiser d'abord autour d'un restaurant qu'il va créer sur place il faut s'imaginer Piedgon à l'époque les chemins aucun n'étaient goudronnés on était au bout du monde ici vraiment on arrivait on se disait mais on est ailleurs ça devait être en 1965 si je me souviens bien et Jean-Pierre et Schoenberger avaient installé un restaurant c'était les moments 65, 68 on sentait qu'il y avait dans la société une espèce de chape terrible de plomb que les gens ont essayé de soulever en fait et Jean-Pierre faisait partie de ces gens qui disaient il faut qu'on réfléchisse à un autre moyen de penser comment on vit c'était une force de la nature et puis il avait quelque chose il avait une présence et on s'est énormément écrit j'ai des échanges épistolaires parce que j'aimais bien dialoguer avec Jean-Pierre et puis il y avait Sheila qui m'impressionnait beaucoup je veux dire c'était un couple qui m'impressionnait en fait il s'agit d'un artiste Jean-Pierre et Schoenberger qui a toujours eu en fait conscience que l'artiste est un être qui est vu par la plupart des gens comme quelque chose de presque superflu et non essentiel donc en arrivant ici en 1957 ayant quitté Genève et en vœuf donc il a recommencé une vie quand il a vu cette immense bâtisse qui était beaucoup beaucoup trop grande pour un homme seul avec deux enfants il était tombé amoureux de ce pays de ce paysage surtout et c'était là que je vais pouvoir faire un lieu de rencontre entre les artistes et le public et comme l'idéal était toujours primordial mon mari n'a jamais voulu faire du commerce c'était toujours l'idéal de partage et puis ça va devenir peu à peu un centre artistique où là alors ce sera un lieu de résidence d'artistes un lieu d'accueil où vient qui veut s'installe qui veut pour le temps qu'il veut et puis on paye si on a un peu d'argent ou pas en tout cas ce que le projet de Jean-Pierre prend forme peu à peu c'est-à-dire faire de ce lieu un lieu de vie artistique mon père a été interviewé par la radio suite romande et il disait c'est vrai que passer la grille on est hors du monde mais on est dans le monde les gens se sentent protégés se sentent à l'abri alors Sheila c'est rigolo on se connaissait depuis longtemps on se côtoyait dans différents différents contextes et puis après je ne sais plus c'est peut-être elle qui m'a proposé de venir une première fois faire quelque chose la première fois je crois j'ai accompagné des poèmes des personnes qui écrivaient des poèmes et qui m'avaient demandé de faire un accompagnement et après je suis revenue plusieurs fois avec une amie pianiste depuis quasiment 68 69 de grands musiciens qui ont passé par là qui sont arrivés par l'Azard de Nazar et ça s'est perpétué et là je dirais même depuis l'an 2000 ça s'est même accentué on reçoit des personnes qui en fait qui donnent des spectacles au Japon ici et là dans des scènes prestigieuses et qui viennent ici travailler et donner un spectacle est-ce que tu circules toujours autant dans l'Europe entière ? là je me suis calmé un petit peu mais ça reprend là ok d'accord mais vous chantez un peu un petit peu partout j'ai pas tout entendu ouais je chante là où on me demande et là où j'ai envie d'aller aussi dans des beaux endroits j'ai entendu parler pour la première fois du centre artistique par le biais d'un ami le frère Jean qui est moine orthodoxe et qui m'avait parlé de deux dames pas très loin de chez moi puisque moi je vis dans la Drôme et c'était il y a une dizaine d'années en fait et j'ai eu l'occasion de faire un concert en Provence et donc je les ai appelés et on a été accueillis pour travailler un album en fait une création au centre artistique c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Sheila avec Claude et puis avec les autres bénévoles du centre C'est un lieu comme il n'y en a pas beaucoup c'est très rare je crois il y a quelque chose ici d'une totale liberté depuis la mort de Jean-Pierre Echenberger sa veuve Sheila et sa fille Claude ont poursuivi son oeuvre son projet avec l'idée d'une part de faire connaître son travail et puis de continuer justement à accueillir des artistes comme c'était le projet initial je suis très admiratif de Sheila et Claude très très admiratif de ce qu'elle porte depuis tant d'années de cette mémoire qu'elles veulent transmettre maintenir en vie de ce qu'elle porte parce qu'elle porte vraiment quelque chose de fort de puissant C'est un peu scisif Claude elle porte elle porte beaucoup elle est elle est vraiment la cheville ouvrière la maîtresse de maison et la et la continuatrice je trouve de son père ça tient ça tient elle tient je me mets en quatre pour que nos visiteurs soient satisfaits et ils reviennent ici parce qu'il y a cet esprit et que l'on est arrivé à garder Sheila et moi durant ces 22 dernières années depuis le départ de mon père avant les gens venaient pour mon père parce que mon père avait du caractère mon père était un un homme fort un chêne Heichenberger veut dire montagne de chêne il a ancré dans cette maison cette force je ressens cette force tous les jours c'est un homme complètement passionné par l'esthétique la beauté c'était à la fois la vérité on ne peut pas tricher en art tout ce qu'on dit ça doit correspondre à une réalité sensible et c'est souvent un très très long travail de dépouillement de recherche alors Jean-Pierre il est peintre très tôt puisqu'il dessine il bricole un petit peu dès ses jeunes années 9-10 ans et puis hasard de son incarnation de son environnement il rencontre des personnalités qui vont peu à peu le guider vers son génie propre et vers sa vocation qui sera effectivement l'art c'est d'abord un orphère qui est son voisin à Genève puisqu'il est suisse et qu'il est né à Genève et puis ce sera son professeur d'histoire de l'art aux beaux-arts de Genève ce professeur d'histoire de l'art il est aussi professeur des arts et métiers ce qui va orienter aussi Jean-Pierre vers cette double compétence d'artisan d'art et de peintre d'artiste c'est-à-dire que Jean-Pierre Hachinberger il a cet oeil particulier qui donne de la vie aux choses et de la beauté à tous les actes y compris les plus quotidiens pour moi c'est un bonheur de me retrouver à illustrer du texte avec de la musique parce qu'avant d'être musicienne j'étais illustratrice c'est pour ça aussi que la vocation de peintre de Jean-Pierre me touche dans ce qu'il dit dans ses écrits parce qu'avant de faire de la musique j'ai fait du dessin aquarelle, pastel donc la lumière les couleurs c'est mon monde donc que j'utilise mes instruments ou que j'utilise mes pinceaux ou mes pastels quand on me demande d'accompagner un texte c'est exactement la même démarche pour moi et moi aussi la musique c'est au travers du dessin c'est au travers de la couleur que je l'ai découverte je me suis posé très tôt la question d'une couleur si on l'a chantée en fait quelle note quelle fréquence on aurait on a en plus les mêmes vocabulaires finalement on parle de rythme on parle de couleur on parle de variation donc on pourrait croire à une description d'un tableau comme d'une musique et donc peu à peu les liens se sont tissés entre Sheila Claude et le lieu et donc j'y viens maintenant régulièrement proposer une conférence sur l'oeuvre d'un champion Schoenberger sa quête absolue de liberté et puis cette rencontre avec la couleur puisque c'est ça qui a guidé ses pas de la Suisse à Piégon merveilleuse rencontre avec la lumière qui a donné cette splendeur dans ses toiles de lumière et de vibration sa peinture elle m'a toujours plu mais j'avoue que c'est le travail de Marie-Hélène Adam qui me l'a fait comprendre et me l'a fait découvrir c'est-à-dire que le jour où j'ai eu cette première conférence j'ai pratiquement pleuré parce que je me suis dit mais j'avais pas compris et ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'était la peinture de Jean-Pierre il y a une façon originale de regarder avec un oeil neuf la nature qui nous entoure ici j'aurais dû mettre mon joli tablier j'ai un je mets le fil après voilà et après tu fais pas trop gros parce que les dames elles ont des petites bouches si on ne fait pas la cuisine avec amour elle est moins digeste elle est elle est pas bonne Claude est artiste dans le ventre de ce lieu qui est la cuisine qui est l'endroit qui nourrit les corps les âmes les esprits et qui fait germer ensuite l'imagination partager un repas c'est quelque chose de très profond en fait à l'occasion de partager une nourriture terrestre on partage une nourriture spirituelle parce que bon il y a un échange un toast à Claude à Sheila et à la mémoire de Jean-Pierre et à Frédéric et à tout le monde et à tout le monde alors ça c'est les idées elles vous viennent on ne sait pas d'où vient une fois je rentre de course c'est un festival je le transmets à Gérard qui était tout de suite tout de suite il partait au quart de tour personnellement je viens au centre depuis plusieurs années j'y anime des stages j'y ai joué des spectacles et au dernier stage il n'y a pas longtemps il y a quelques mois Sheila me dit tiens j'ai eu une idée ce matin et si on faisait un festival de théâtre et j'ai un ami comédien lui aussi Frédéric Schmitt je savais qu'il avait un peu de disponibilité à ce moment là et puis je l'avais vu organiser une tournée en Bretagne je savais qu'il était l'homme de la situation donc voilà j'ai proposé donc ça c'était au mois de septembre 2021 je suis venu et j'ai découvert ce lieu je crois que c'était surtout l'idée et l'intention de renouer avec la genèse de ce lieu en fait donc l'idée d'un festival c'était de créer justement cette osmose ce lien cette relation entre artistes et amateurs d'art quels qu'ils soient parce que je crois que c'est la première fois qu'il devait y avoir un festival ici et alors Frédéric en quelques mois a fait un travail étonnant il a réussi à monter ce festival de toutes pièces et pour ce premier festival donc il fallait voir assez large il y a un livre qui a été édité sur Jean-Pierre Hachanberger qui s'appelle Choisir la liberté donc l'idée c'était de faire un premier festival autour de ce thème central qui était liberté et création j'étais en pleine préparation au spectacle en parallèle effectivement à l'organisation de ce festival et l'idée était trop belle de se dire voilà j'adorerais que ce spectacle soit créé ici à Piedgon dans le centre artistique ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite c'était d'être un jeune poète puisque c'est un texte qui m'habite déjà depuis quelques années oui comment notre condition ne sont-elles pas difficiles donc quand je me redresse c'est en rilk d'accord c'est bon bon j'ai pas changé j'ai mis stop après quand notre condition ne sont-elles pas difficiles mais le après c'est difficile et franchise et puis c'est pression et arrêter d'un coup ok et puis après on peut faire l'enchaînement du vent avec seul homme qui serait passé brusquement sans y avoir été aucunement préparé de sa chambre au sommet d'une haute montagne éprouverait quelque chose de pareil ainsi toutes les distances toutes les mesures changent beaucoup de ces changements sont subis comme chez cet homme au sommet de la montagne naissent en lui des images extraordinaires des sentiments étranges qui semblent défier sa résistance normalement ce qu'on avait dit c'est que tu dis Paris tu te tiens droit pour laisser le suspense aux gens parce que personne ne sait que tu vas dans tu vas être dans une gare et ce qu'il se passe et c'est après que je prends les affaires voilà pour en renforcer ok on y va ? on y va ce spectacle vient d'être créé vous allez donc assister aux premières représentations publiques au centre artistique de Piégon je vous souhaite un très bon spectacle merci merci d'avoir assisté à cette toute première de l'être un jeune poète voilà c'est la création c'est aujourd'hui vous êtes le tout premier public et puis après on a travaillé pendant deux mois pendant deux mois la mise en scène la mise en place moi j'ai travaillé beaucoup le corps parce qu'après je travaille c'est le début c'est comme un travail de sculpteur on dégrossit au fur et à mesure on rit qu'elle était le secrétaire de Rodin et donc c'est vraiment après on prend chaque phrase on vient ciseler on vient voilà un peu le processus de création et toi tu le rends vivant j'ai reconnu les phrases que moi j'aimais vraiment merci parce que c'est une chose de les lire mais de les de les incarner de les réciter d'en faire un théâtre comme il a fait c'était très fort très très fort Brilke est un homme d'une grande profondeur tourné vers l'intérieur il est plein de cette lumière qu'il cherche mais il a aussi tous les tourments de l'existence et puis en fait il vous donne la recette pour en sortir dans quelques minutes Geneviève c'est bon son assiette est presque c'est prête j'attendrai alors un ton un ton et après ou un garam masala ou un curry le garam masala c'est plus le mélange d'épices c'est pas voilà c'est ça c'est les années de bar restaurant emprisonné derrière mon comptoir il fallait que je chante pour pouvoir respirer voilà on s'est mis à l'ambiance provinciale avec le beau chapeau de paille ça se passe bien ? ça y est on a tout chauffé toute huile les wraps sont au rendez-vous voyez donc donc voilà la vie de Jean-Pierre Schoenberger tout entier consacré à l'art tout ça ancré dans une spiritualité très profonde qui va évoluer d'ailleurs tout au long de sa vie puisque issu d'un milieu protestant rigoriste on va dire il va vraiment cheminer lentement et via l'hindouisme via Achilla vers un un christianisme très profond d'une grande pureté visible dans l'oeuvre qui va se terminer pour Jean-Pierre Schoenberger par cette sculpture qu'on voit à l'entrée du village à Piégon qui s'appelle la Belle Vendangeuse et qui en fait nous montre parfaitement donc cette figure de déesse hindoue au centre et puis dans une petite niche à côté on voit la Vierge à l'enfant et puis le petit clin d'œil à l'économie locale donc vraiment c'était dans l'air il fallait que ça prenne corps parce qu'il y a tellement de talent ici et puis le théâtre fait passer c'est un peu en fait on se reconnaît à travers un acteur il peut dire des choses qu'on ne dira pas soi-même il y a là un intermédiaire qui est extrêmement précieux on l'a vu ce matin avec Marie-Noël on le voit constamment j'ai eu connaissance d'un stage de théâtre que Gérard avait donné à Aix et j'ai dit mais ça m'intéresse et le prochain j'y suis allée un jour je me souviens j'étais j'étais en train de jouer il m'est venu à l'esprit tu es enfin à ta place et parmi les tiens elle m'impressionne énormément c'est un peu une mascotte et quand elle dit non je ne sais pas si je vais continuer tout le monde dit mais si vous ne venez pas on viendra vous chercher et je dis volontiers quand on me demande quelle est la meilleure période de votre vie c'est depuis que j'ai 80 ans parce que j'ai découvert le théâtre vous pouvez rentrer le spectacle va commencer n'ayez pas peur jamais vous avez un peu peur mais tant pis je me passe si j'étais plante je ne voudrais pas être une de ces plantes utiles qui ont trop à faire à l'homme ni avoine ni blé ni ange parqué sans pouvoir en sortir dans un champ en règle mais j'aimerais mieux être bruyère gentiane bleue ou même un champignon pas vénéneux mais pas non plus trop comestible qui naît dans la mousse un matin au creux le plus noir du bois qui devient rose sans qu'on le voit et qui meurt tout seul le lendemain sans que personne s'en mêle sans qu'on s'en mêle sans qu'on s'en mêle n'est-ce pas une tentation que n'aimait tant la pensée pour elle-même comme un jeu superbe de nos forces mentales de nos lumières un combat aussi pied à pied avec nos ombres il est venu à moi ce texte pendant quelques années j'ai fait du bénévolat à la Croix-Rouge et je tenais le stand des livres dans une brocante de la Croix-Rouge je fais le tour de la grande table qui contenait les livres arrivé au bout mais je le revois comme si c'était hier juste à l'angle de la table je vois Marie-Noël notre intime tiens Marie-Noël je l'ai pris et je l'ai lu et bien là je me sens alors en fraternité complète avec Marie-Noël ce qu'elle ressent ce qu'elle exprime je me sens vraiment vraiment très très proche d'elle très proche c'est une représentation reçue au Zagode qui est vraiment la quintessence de l'artiste que suis-je aux yeux de la plupart une nudité quelqu'un qui n'a pas de situation dans la société ou qui n'en aura pas en bref non c'était vraiment une force inouïe très 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 et d'aller jusqu'au bout d'aller jusqu'à la crise jusqu'à la crise c'était une forme d'épileptie on le sait oui oui bien sûr c'était une forme il a sujoué il y a Artaud qui l'a fait fuir les gens parce qu'il avait tellement mais là là non il l'a très bien il l'a très bien mis le cri il n'y a pas une faute il n'y a pas une faute dans ce spectacle c'est vraiment c'est vrai que ça donne envie de relire les lettres oh la 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 tu prends une leçon dans les dents tu prends une leçon on est tous en train de dire il faudrait il aurait fallu le monde va mal oh la 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 oh la la c'est plus que la philosophie c'est une rattache sans arrêt qu'est-ce qu'on fait dans la vie aimer Van Gogh c'est toujours d'actualité c'est correct voilà et qu'un artiste aujourd'hui redonne voix à ça le fasse entendre parce que ça reste contemporain c'est superbe en plus il a un physique oui 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 il a une force il n'y a plus de voix alors quand je rentre j'ai envie il a une portée alors Van Gogh c'est un c'est un montage à partir des lettres à son frère Théo ce que dit Van Gogh il y a une telle résonance entre ses propos et puis ce qu'on a dans le livre choisir la liberté de Jean-Pierre Hachanberger on est dans l'univers de la peinture on est dans l'univers de la couleur on est en Provence surtout pour le premier festival finalement Sheila avait raison on ne pouvait pas ne pas donner le spectacle cette fois-ci pour ce festival j'ai présenté bien sûr l'oeuvre de Jean-Pierre Hachanberger et en écho j'ai tenté un fil rouge entre tous les thèmes conférences et spectacles proposés donc c'est comme ça que je suis arrivée à traiter donc sous deux angles en fait deux entrées la liberté et la lumière du sud et puis j'ai pris trois exemples de peintres fort connus mais peut-être pas sous cet angle-là donc j'ai choisi Cézanne le bon dieu de la peinture Van Gogh le sacrifié et donc Mathis le peintre de la joie pour dire deux mots du spectacle sur Van Gogh c'est vraiment tout son cheminement depuis son extrême jeunesse quand il veut être pasteur comme son père et il va errer pendant quelques années avant de se remettre à dessiner ce qu'il faisait dans sa jeunesse et la soif d'absolu qui débordait de partout quand il voulait être pasteur et c'était pas ça qu'on lui demandait cette soif d'absolu va ensuite exploser dans sa peinture J'ai découvert ces textes quand j'avais 20 ans 21 ans et pour moi ça a été une des très grandes rencontres de ma vie qui m'ont aidé à vivre d'ailleurs ça fait presque 30 ans j'avais une relation déjà assez assez forte avec Van Gogh j'ai lu non seulement les lettres de Vincent Atheo mais toutes les biographies que je pouvais trouver alors les premières années je l'ai énormément joué maintenant je le joue de temps en temps et toujours avec un égal bonheur ici ils ne vous verront pas ils n'auront que le sang qui m'ont C'est parti. C'est parti. C'est un paysage et une région extrêmement lumineuse. Je dirais qu'elle est presque plus lumineuse que plus au sud, vers la côte d'Azur. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que Van Gogh, Cézanne sont allés dans cette région. Mais ici, il y a vraiment une qualité de lumière qui vous arrête. On vit dans le ciel en ce sens qu'il y a une ouverture, il y a tout ce qui vous entoure de cosmique. Alors qu'on est tout simplement dans sa maison, dans les sentiers, on n'est pas sur des sommets. Ce qui est assez frappant, c'est les paysages. On est dans une carte postale de Provence quand on arrive. C'est un lieu qui n'est pas forcément directement accessible. Il faut le trouver, il faut cheminer pour arriver jusqu'ici. Et c'est ça aussi qui en fait toute la magie, qui en fait tout l'attrait d'un lieu qui est une espèce de petit écrin au milieu des vignes et au milieu des oliviers. Alors on est ici à Notre-Dame de Cadenet, donc une chapelle du 11e siècle, qui est en plein cœur de la Provence en fait. On a le Mont Ventoux juste à côté, les dentelles de Montmirail. Et moi, c'est une chapelle que j'ai découverte il y a maintenant dix ans. J'ai eu l'occasion d'y travailler, d'y chanter. Et on est dans le cadre du festival, donc premier festival artistique et culturel de Piégon. Et ce soir, donc pour un récital, en fait, je vais donner un récital autour de louanges, autour de stances, d'hymnes, avec des interprétations, puis des compositions sur des textes anciens, de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Donc il y a le concert ce soir, donc concert de fin de journée, et puis concert demain matin en matinale aussi, qui sera un beau moment avec lumières différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'as vu l'acoustique ? Il y a une acoustique incroyable. Il n'est pas tout seul. Il a une voix qui résonne dans chaque pierre. Il en joue, il ne connaît pas le lieu. L'acoustique, c'est somptueux. Ils se prennent avec ostentation. Écho du nôtre, écho du nôtre. Dernier appel dans 5 minutes. Être présent avec soi-même, c'est pas évident. Quand toutes les choses autour de nous vont très rapidement et qu'on a des responsabilités et qu'on n'a pas le temps de finalement avoir l'opportunité de réfléchir. C'est une chance aussi de pouvoir réfléchir. Ces moments qu'on offre au public, c'est des moments qui sont magiques et qui, moi, me donnent du sens. Ça me donne du sens d'avoir un retour direct comme ça de gens qui passent un moment à part, unique. Et ça, ça n'a pas de prix. Parce que le fil rouge de cette première édition du festival, c'est la liberté et la création. Et de création, il en est bien sûr question dans Sonia, l'écho du nôtre. C'est pas anodin de présenter pour la première fois son film documentaire devant un public attentif, bienveillant. C'était l'endroit idéal pour le montrer. C'était beaucoup question de théâtre, de mise en scène, de texte, de comment on s'approprie un texte, de comment on transforme des mots écrits parfois il y a plus de 100 ans et on les conjugue, on les convertit dans le présent. Et pour les faire vivre, avec les craintes aussi que ça peut susciter, la complexité en fait, la complexité de proposer quelque chose qui doit apparaître comme simple. Et cette dualité, cette dialectique entre le complexe et le simple, entre l'artificiel et le naturel, je trouve ça vraiment fascinant. Et ça se termine comment alors, que je sache ? Ça se termine, tu comprendras largement, je me prends le gag du clown de base, la tarte à la crème dans la figure en fait. Voilà, tu vois, c'est pour ça. Voilà, je les salue, je les remercie en clown. D'accord, ok. Bon bah écoute, on fait comme ça. Oui, ok. Dernier rappel, monsieur Bancrout, monsieur Bancrout. Clown, burlesque. Spectacle jeune public, de 3 ans à 99 ans. Genre ça fait. En fait, il voulait se baisser, il y avait une assiette avec de la chantilly, enfin avec de la mousse à raser, et il a mis cette assiette dedans, et après il était pas content. En bas, ce que j'ai préféré, c'est quand il a mis la tarte à la crème, genre ça fait. C'est ce qui a fait le plus. Alors, monsieur Bancrout, c'est un banquier, qui n'aime pas sa vie de banquier, qui aimerait faire autre chose, il aimerait rentrer dans un cirque. Et monsieur Bancrout, fondamentalement, c'est un clown, mais il veut rentrer dans un cirque pour tout, sauf pour être clown. On est un petit peu dans l'image de la personne qui s'accepte pas telle qu'elle est. Alors, il faut savoir qu'avant d'être comédien, j'étais enseignant, et je me sentais pas forcément à ma place en tant qu'enseignant, donc j'ai démissionné de l'éducation nationale. Et voilà, et puis après j'ai commencé à développer ma vie de comédien. Et puis monsieur Bancrout est arrivé, j'ai pas du tout fait de clown jamais en fait, je suis totalement autodidacte, mais j'avais besoin d'exprimer quelque chose que j'avais au fond de moi. Et effectivement, monsieur Bancrout, c'est moi, voilà, parce que je suis quelqu'un de timide dans la vie, mais qui aime faire le... qui a une autre personnalité sur la scène, voilà, et il faut juste que j'accepte de l'exprimer comme monsieur Bancrout. Là, on m'a invité à jouer le monde spectacle, j'ai l'impression qu'il y a une liberté d'expression. J'ai l'impression d'avoir le droit de faire ce que je veux et que quoi que je fasse, de toute façon, à partir du moment que ça sort de mon âme, ce sera reçu de manière positive. Allant et venant avec un livre, selon son habitude, il en était venu à prendre appui, à peu près à hauteur des ponts, dans la fourche d'un arbre ramifié. Et aussitôt, il sentit que cette position lui procurait un soutien si agréable, une telle abondance de repos, qu'il resta ainsi, sans lire, complètement enchassé dans la nature, en une contemplation presque inconsciente. Peu à peu, son attention s'éveilla en un sentiment jamais connu. C'était comme si, de l'intérieur de l'arbre, des vibrations presque insensibles passaient en lui. Ce qui l'absorbait excessivement, ce n'était pourtant pas cette considération ni quelque autre du même genre. Néanmoins, attentif à se rendre toujours compte à lui-même du plus infime tout particulièrement, il se demanda avec insistance ce qui lui arrivait là, et trouva presque aussitôt une expression dont il fut satisfait, se répétant qu'il était passé de l'autre côté de la nature. L'idée, c'était de cheminer un peu de texte en texte, avec un lien autour des arbres comme nœuds relationnels, l'expression est de Bachelard, entre les hommes, entre la terre et entre le ciel, entre le vent, les nuages, et une certaine présence des dieux ou de Dieu. Ilana a eu l'occasion de lire un passage de Rilke, qui est rentré d'ailleurs en cohérence avec le texte interprété par Frédéric Schmitt, « L'être un jeune poète », en lien avec Van Gogh de Gérard Rousier, et en lien aussi avec les tableaux du peintre Jean-Pierre Eschenberger, qui est un peu l'âme de ce lieu. Au Centre artistique, on a l'occasion de découvrir quand même encore pas mal d'œuvres, même s'il est assez présent dans les collections privées, on a encore pas mal d'œuvres au Centre artistique, et du coup c'était intéressant, et en plus ses correspondances qu'il gardait précieusement. Donc on a vraiment l'ensemble d'une démarche et d'une réflexion, au-delà purement du travail pictural et de la production, on a aussi toute sa manière de penser, de vivre. Donc je ne l'ai pas connu de son vivant, mais c'est vrai qu'au travers de tous les témoignages, c'est quelqu'un qui a marqué aussi les esprits, qui avait un certain charisme. Et donc ces lettres qu'il écrit, ou ces textes, ou des lettres en réponse, ou des textes, parce qu'il doute évidemment, comme tout artiste, ou comme tout homme d'ailleurs. Et donc voilà, ce recueil est né d'un choix de textes qu'a fait Sheila Eschenberger, donc sa veuve, autour des écrits qui parcourent toute sa vie. Bon, c'est des correspondances que j'ai reprises, sur des thèmes essentiels, l'art, la société, la providence, la foi. Des idées ? J'en ai quelquefois au stade de la création. Mais qui n'en a pas ? C'est très commun d'entrevoir ceci ou cela. Il me semble que tout le monde est à même de voir, et de concevoir dans tous les domaines, les arts, les lettres, les sciences, la politique. Mais exécuter est une autre histoire. La moindre réalisation me coûte énormément. J'ai été émerveillée, je lui ai dit, j'ai redécouvert ses textes, et pourtant c'est moi qui les ai choisis, etc. Je les ai redécouverts à partir de sa lecture, parce que je trouve qu'il a beaucoup de choses en commun avec mon mari. Dans le sens, c'est un homme très indépendant, plein de feu, et donc il a tellement bien su rendre les paroles, que ma fille aussi, nous étions émerveillées. Ce que j'ai ressenti en écoutant Gérard, je n'ai ressenti aucune nostalgie. Ça m'a donné de la force pour continuer dans cet esprit, et je dirais même que parfois ça m'a même remis les pendules à l'heure, parce qu'il y a des fois où je suis tentée à penser qu'il faudrait que ça tourne mieux, ça tourne grâce à la Providence. Il faut que je continue à avoir foi en cette Providence, et qu'elle est là, et qu'elle subviendra à ce qu'il nous faut. Je pense que énormément de tous les gens qui viennent ici, c'est parce que ce lieu, il leur apporte quelque chose, mais chacun y amène quelque chose aussi. Et en fait, c'est ce cumul, cet échange qui fait que je pense qu'il y a une âme ici. C'est l'art de la rencontre qui est pratiqué au Centre artistique. La rencontre, aussi banale fut-elle, ouvre des horizons et notamment révèle quelque chose de soi à l'autre, et inversement, l'autre est un miroir pour moi. Donc c'est essentiellement une œuvre pour que l'art puisse fleurir librement dans un espace d'une grande beauté, en comptant sur les présences humaines qui représentent en fait toutes les richesses qu'on peut trouver dans cette maison. Elle tient uniquement aux êtres. Je me suis sentie aussitôt très bien dans ce lieu et j'ai trouvé que c'était un lieu magique. Et je me suis rendue compte, en y venant, je suis venue à de nombreuses reprises, combien ce lieu n'attirait que des gens de qualité. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Je savais un peu qui allait venir et proposer quel type de chose, mais je ne me rendais pas compte que chaque proposition de chaque intervenant, a trouvé un écho dans celle des autres. Ça a créé un sentiment d'unité qui correspond complètement à ce que j'ai toujours perçu au Centre artistique. Il y a eu en tout 21 représentations et il y a eu du monde, tout le temps. Donc voilà, on est là et bien heureux d'y être et avec l'idée que, comme toujours, quand on fait une première édition d'un festival, c'est avec l'idée qu'il y en aura d'autres. Et là, clairement, il y en aura d'autres. N'ayez plus peur, je suis là. Il est où Gérard ? Heureusement, je suis là. Ah oui, tu es arrivé pour les deux derniers centimètres. Heureusement que j'étais là. Combien ? C'est bon ? Non ? En arrière. En arrière. Mais ça, c'est la faute de Gérard, il est venu pour les deux derniers centimètres. À notre avis, surtout dans le monde actuel, il y a tellement besoin de paix. Si on peut garder un tout petit coin de terre, on cultive cette harmonie grâce à ce festival. Et tous ceux qui participent, je trouve que c'est un trésor. Vous m'avez là, la la la, vous m'avez laissé là, vous m'avez là, la la la, vous m'avez laissé là. J'ai tant d'histoires en tête que je vous compterai, j'ai tant d'histoires en tête que je vous compterai. Laisse donc tes victoires, je m'en retourne danser. Vous m'avez là, la la la, vous m'avez laissé là. Vous m'avez là, la la la, vous m'avez laissé là. Vous m'avez là, la la la, vous m'avez laissé là, vous m'avez laissé là. Bravo, bravo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501